Youtube c'est vraiment une opportunité en or en 2020 et je pense pour les années à venir peut-être que tu as envie de te lancer mais tu sais pas comment faire, tu sais pas quel matériel acheter d'accord que ce soit vidéo ou audio, tu sais pas comment faire pour produire des vidéos de qualité et donc dans cette vidéo je vais pouvoir t'aiguiller en te présentant plusieurs produits très intéressants pour commencer sur Youtube, donc ça va être des produits que j'utilise ou des produits que j'ai déjà utilisé ou encore des produits que je sais en fait simplement qu'ils sont de bonne qualité et à prix assez abordable donc c'est une vidéo qui s'adresse vraiment plus aux gens qui veulent se lancer sur Youtube et ceux qui se sont lancés assez récemment, vous allez voir c'est une vidéo assez complète qui va traiter un peu de tous les aspects de la production tout simplement vidéo tout d'abord je suis qui pour vous parler de ça, je m'appelle Edgar Full, ça fait à peu près il me semble 7 ans, 7-8 ans que je produis des vidéos sur internet et donc ça fait longtemps quand même que je suis dans cet univers là etc et récemment j'ai lancé cette chaîne Youtube, donc pour parler d'entrepreneuriat, de business en ligne, des réseaux sociaux comment gagner de l'argent sur internet et donc voilà, en seulement 2 mois sur cette chaîne j'ai réussi à gagner 1000 abonnés d'accord, ce qui est vraiment je pense un très bon résultat et j'ai très vite atteint les 100 000 vues sur cette chaîne et donc voilà, aujourd'hui la chaîne continue de se développer, les présentations sont finies on est donc parti maintenant pour les produits que je vous reconseille pour commencer on va parler de l'aspect image d'accord, l'aspect vidéo parce que c'est quand même quelque chose de très important, il faut essayer d'avoir une bonne qualité là vous pouvez me voir, là actuellement je me filme avec mon téléphone donc parce que vraiment vous pouvez commencer Youtube juste en vous filmant avec un téléphone c'est possible, la qualité est peut-être pas aussi bien qu'avec un appareil réflexe avec quelque chose qui vaut 1000 euros mais voilà, vous pouvez quand même avoir vraiment un résultat très correct donc là je filme actuellement avec un Huawei P30 je filme avec la caméra frontale en plus donc si je prenais la caméra à l'arrière de mon téléphone ça serait bien mieux mais voilà, je préfère faire comme ça, au moins je vois directement le rendu et je peux voir si tout est net mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très très sympa c'est quand même assez qualitatif donc voilà, peu importe votre téléphone je suis sûr quand même que vous pouvez commencer avec après voilà, si vous avez peut-être un Wiko à 50 balles ça va être difficile mais voilà, essayez d'investir au pire dans un téléphone ça vous servira de toute façon dans la vie de tous les jours et voilà, là vous pourrez faire vos premières vidéos avec là mon téléphone vous pouvez voir par exemple sur Amazon il est à 376 euros voilà, c'est un téléphone, je vais pouvoir le garder plusieurs années et même voilà, ça fait une très bonne qualité il est performant etc, donc ça c'est top après, sinon vous n'êtes pas obligé forcément d'acheter un téléphone comme ça si vous avez un téléphone qui vous convient vous pouvez sinon acheter éventuellement ici je peux vous montrer une webcam donc là c'est une Logitech C920 donc c'est tout simplement une webcam qui est assez sympa j'ai fait quelques vidéos avec sur la chaîne mais c'est assez embêtant parce qu'en fait mon P30 fait tout simplement une meilleure qualité que cette Logitech je sens que moi j'ai l'ancienne version et donc ils en ont sorti une nouvelle donc je pense qu'elle est un petit peu mieux voilà, c'est une webcam de façon qui marche super bien vous pouvez voir, elle a 10 000 avis sur Amazon c'est pas pour rien mais voilà ensuite, un autre appareil que je peux vous conseiller sinon c'est d'avoir un réflexe si vous voulez vraiment investir et avoir vraiment une superbe qualité moi personnellement j'ai un Canon 700D c'est un appareil que vous ne pouvez plus trouver neuf mais voilà, maintenant vous pouvez par exemple trouver un Canon 800D ça vous permet vraiment d'avoir une assez bonne qualité c'est vraiment très très beau c'est assez très net tout simplement mais après ça demande beaucoup plus de travail parce que voilà, il faut le poser sur un trépied il faut faire les réglages etc sauf qu'en fait j'ai pas envie de prendre 3 heures à me filmer sachant que pour faire le focus tout seul c'est très difficile au début de cette chaîne j'ai essayé et il y avait plusieurs vidéos où j'étais flou donc j'ai tout simplement arrêté et j'ai trouvé que utiliser mon téléphone c'était bien plus simple ensuite pour tenir votre téléphone il va vous falloir un trépied d'accord ? sinon vous allez en fait faire des piles de livres pour le poser ça va vraiment pas être pratique donc moi je peux vous reconseiller plusieurs trépieds ici on va avoir par exemple un trépied Amazon Basic tout simplement donc là c'est assez classique c'est que 30 euros mais voilà ça ça va être vraiment si vous prenez un gros appareil parce que sinon vous n'allez pas être obligé de prendre ce genre de trépieds moi à l'heure actuelle je filme ma vidéo en utilisant un GoRiapod donc de la marque Joby c'est vraiment super vraiment c'est tout simplement quelque chose que vous pouvez moduler à l'infini c'est vraiment top je peux que vous conseiller ce produit je l'ai depuis quand même un petit moment déjà et voilà je l'emmène partout en voyage avec moi vous pouvez le poser poser votre caméra dessus vous pouvez l'accrocher à un arbre si vous faites des vidéos dans la nature voilà là je suis sur mon bureau j'ai pu le poser très facilement je ne m'embête pas il n'est pas très grand en plus donc ça me permet tout simplement de le poser avec mon téléphone sur la table sur mon bureau tout simplement et pas de m'embêter parce que voilà il n'est pas trop haut donc ça me permet vraiment de faire tout ce que je veux ça s'adapte vraiment à la situation et donc là en plus le modèle que j'utilise c'est un modèle pour tenir à la base des appareils photos des réflexes etc des gros appareils comme je vous ai montré tout à l'heure avec le 800D mais vous pouvez en acheter des plus petits il en existe des plus petits de plusieurs tailles etc après celui-ci voilà il est vraiment très solide donc on est sûr qu'il n'y aura pas de problème il va vraiment durer dans le temps et dessus hop j'ai mis un petit adaptateur pour mettre mon téléphone parce que de base vous pouvez voir ici au niveau de la rotule c'est tout simplement pour visser votre appareil photo donc voilà ici j'ai pris un petit adaptateur ça m'a coûté 10 euros et voilà mon téléphone comme ça je le clipse dedans et voilà c'est parti je peux filmer et c'est vraiment top alors après sinon vous n'êtes pas obligé de prendre la marque que je vous ai montré voilà parce que quand même c'est un certain budget il était quand même à 74,90€ vous pouvez sinon prendre voilà des plus petits exprès pour le smartphone avec déjà en plus l'adaptateur qui va pincer le téléphone ici on peut en trouver vous pouvez voir voilà seulement pour 19 euros d'accord donc c'est quasi rien ici pour 28 euros pour 12 euros voilà vous pouvez vraiment commencer pour quasiment rien vous prenez votre téléphone et vous prenez ça et c'est parti vous pouvez vous filmer alors après il va falloir quand même plusieurs éléments pour avoir une bonne qualité vidéo c'est très important parce que là si je tournais sans les softbox que vous pouvez voir ici la qualité serait vraiment horrible alors au passage oui dans mon décor ça rend pas très esthétique d'avoir ces grosses boîtes lumineuses mais en fait je peux pas vraiment les placer derrière mon bureau parce que c'est à dire que vraiment j'aurais de la lumière dans la tronche et ça me ferait vraiment trop mal aux yeux donc je préfère les mettre derrière je les ai sur le côté du visage et ça me permet d'avoir une bonne qualité quand même mais voilà c'est vraiment important en vidéo d'avoir une bonne lumière parce qu'en fait si j'éteignais ces lumières la qualité serait juste horrible en fait vous me verrez quasiment plus en fait il y aurait vraiment un grain sur l'image donc c'est vraiment important d'avoir une bonne lumière mais il y a aussi d'autres marques qui proposent seulement à l'unité ce type de produit donc là vous allez avoir une seule softbox pour 37 euros donc c'est vraiment pas mal après normalement pourquoi c'est bien d'en avoir deux parce que vous allez pouvoir en mettre une à gauche et une à droite pour avoir vraiment votre visage 100% bien éclairé là j'en ai mis deux en fait ils vont vraiment m'éclairer tout simplement le côté du visage et le dos ce qui va permettre de me faire un peu plus ressortir dans le décor mais voilà après une c'est déjà vraiment très bien donc en tout cas ça pourrait vraiment vous permettre d'avoir une super qualité vidéo rien qu'avec votre téléphone et ça ça sera top maintenant passons au son je vais vous présenter mon micro donc c'est un Rode NT-USB donc je l'avais acheté à l'époque il me semble 179 euros donc là sur Amazon il a un petit peu monté alors après ça fluctue en fonction des moments mais voilà ça c'est vraiment un super micro et dans une vidéo c'est vraiment quasiment la chose la plus importante imaginez que la qualité de ma vidéo soit vraiment horrible si le son était correct les gens peuvent quand même rester sur la vidéo ils peuvent supporter alors que si par contre le son était horrible et que la qualité d'image était top les gens en fait ils trouveraient ça inintéressant c'est comme si là vous me regardiez et qu'il n'y avait plus de son d'accord parce que le son est tellement de mauvaise qualité qu'il est quasiment inaudible on n'a pas envie de regarder quelqu'un qui parle et on ne comprend pas ce qu'il dit donc c'est vraiment super important d'avoir une bonne qualité son alors après là c'est effectivement par contre un gros budget quand même 179 euros mais voilà vous pouvez voir la qualité du son elle est vraiment top c'est un micro que j'ai depuis il me semble 3-4 ans et j'en suis vraiment satisfait à 100% sinon on va avoir d'autres micros un petit peu moins cher on va avoir par exemple un Blue Yeti alors là je vous ai mis la version rouge vous connaissez peut-être la version parce que vous avez vu tous vos youtubeurs préférés avec la version grise mais elle n'est plus disponible en ce moment sur Amazon après voilà je vous mettrai des liens de toute façon dans la description c'est le même micro sinon et donc voilà ça vous permet d'avoir un bon son c'est un micro intéressant en plus parce qu'il a plusieurs fonctionnalités si vous parlez en face de quelqu'un en mode interview ça fonctionne ça c'est top il est un petit peu moins cher après avoir vraiment le Rode comme je vous ai dit il est vraiment top sinon on va avoir par exemple le Snowball d'accord le Blue Snowball c'est un micro qui est top aussi et qui lui est quand même un peu moins cher on est à seulement 65 euros il a vraiment une assez bonne qualité et si je peux vous redonner un autre micro ça va être le Bird UM1 je connais des personnes dans mes amis qui ont ce micro là ils sont vraiment pas déçus et voilà pour le prix de 55 euros honnêtement ça va être difficile de trouver mieux je préférais même peut-être je pense ce micro là au micro Snowball donc voilà je vous conseillerais vraiment si vous voulez commencer YouTube de prendre ce micro Bird UM1 vraiment c'est top après c'était des micros surtout pour les gens qui font des vidéos en facecam mais par exemple si vous faites des vidéos en extérieur où vous parlez face à une caméra vous n'avez peut-être pas la possibilité de poser le micro en face de vous je peux vous conseiller des micros cravates ici on va avoir par exemple le micro Rod Smart Love Plus donc c'est un micro cravate vraiment de très bonne qualité je me tâte à l'acheter pour être honnête j'ai regardé plusieurs vidéos il a l'air vraiment top la qualité du son est très très intéressante donc après oui c'est un budget encore une fois 50 euros pour un micro cravate mais voilà dites-vous que vous allez pouvoir faire plein de vidéos avec que ça va vraiment augmenter la qualité de vos vidéos et que derrière si vous êtes intelligent et voilà je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur cette chaîne tout simplement je vous ai fait plusieurs vidéos où je vous parlais de YouTube il y a vraiment moyen d'avoir des revenus avec YouTube donc vous pouvez vite rembourser cet investissement en matériel sinon en micro un peu moins cher on va avoir par exemple le micro Boya By M1 donc ça va être un micro cravate qui n'est vraiment pas cher il a seulement 20 euros et ça vous permettra d'avoir une assez bonne qualité mais un petit tip ce que je peux vous donner sinon c'est de prendre tout simplement vos écouteurs sur vos écouteurs il y a un micro qui est assez normalement potable d'accord vous pouvez les mettre et en fait comme ça on n'entendra pas les bruits parasites on ne vous entendra bien que vous je pense par exemple au micro des iPhone qui ont un très bon micro et voilà ça vous permet quand même d'avoir un son qui est vraiment assez agréable à écouter maintenant que vous avez vraiment tout l'aspect en fait tout simplement création de contenu etc en tout cas voilà pour faire le contenu il va falloir faire le montage maintenant donc pour faire le montage je vais vous conseiller plusieurs logiciels je vais vous conseiller le logiciel HitFilm Express si vous n'avez pas envie d'investir d'accord c'est un logiciel 100% gratuit qui propose quand même plusieurs fonctionnalités très intéressantes après sinon on va avoir évidemment Premiere Pro ou Final Cut pour les gens sur Mac moi personnellement j'utilise Premiere Pro c'est vraiment un super logiciel il y a tellement d'options et voilà quand vous savez l'utiliser c'est tellement top voilà je vous conseille Premiere Pro quand même et ensuite pour aller un peu plus loin je pourrais vous conseiller l'outil VidIQ c'est un super outil j'avais déjà fait une vidéo dessus je vous mets une petite fiche juste ici donc c'est vraiment un outil qui vous permet de faire le référencement de vos vidéos et ça ça aide énormément ça vous aide avec les mots clés etc donc voilà n'hésitez pas à aller voir la vidéo en détail sur la petite fiche je vous expliquerai tout ça et avant de partir de cette vidéo je vais vraiment vous faire passer un message d'accord vous pouvez commencer YouTube avec quasiment rien l'importance c'est de se lancer ça sert à rien vraiment d'attendre d'attendre ou en tout cas de repousser tout le temps il faut passer le plus vite possible à l'action c'est ça qui donne des résultats donc voilà arrêtez de vous trouver des excuses et passez à l'action vous savez comment vous allez passer à l'action vous allez tout d'abord passer à l'action en mettant un énorme pouce bleu d'accord ça me ferait extrêmement plaisir ensuite vous allez me dire en commentaire ce que vous voudriez voir comme vidéo sur cette chaîne YouTube si vous voulez que je fasse une vidéo par exemple où je vous montre mes extensions Chrome que j'utilise qui sont très pratiques si vous voulez que je vous montre mes outils que j'utilise dans mes business voilà vous me mettez tout ça en commentaire si vous avez des questions vous pouvez aussi me les poser par rapport aux matos etc je me ferai un plaisir de vous répondre ensuite n'oubliez pas de vous abonner évidemment en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications vous n'êtes pas assez nombreux à l'activer la cloche des notifications et c'est très important de l'activer donc je compte sur vous activez-la et sur ce ben voilà moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt c'était Elgar salut et je vous dis à bientôt